coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la série mon colloque d'enfer de keiko iwashita un petit shoujo bien sympathique que j'ai découvert pendant le confinement alors ce shoujo se compose en 5 tomes il ya le 6 qui sort le 3 juin donc vraiment bientôt c'est pour ça que je tourne cette vidéo aujourd'hui je sais pas si la vidéo sera publiée d'ici le 3 juin par contre je vais essayer de faire en sorte que si donc ce shoujo c'est vraiment sympathique c'est l'histoire de miko une jeune lycéenne donc les parents vont aller s'occuper de la grand-mère qui est malade elle va vivre dans une colocation qui appartient à son oncle elle n'est pas habituée des tâches ménagères tous ses colocs vont se retrouver adultes et il y aura matsunaga un des garçons les plus âgés d'un coloc pour qui miko va avoir un petit coup de coeur et matsunaga c'est un homme qui est comment dire impulsif il peut être un peu gamin mais très protecteur il va un peu se prendre pour le père de miko et il va à langue irlandais pour tout et rien ça va créer des drôles de situations mais en même temps il va y avoir un attachement une petite relation qui va se créer entre eux qui est juste vraiment topissime j'ai vraiment adoré j'ai dévoré les symptômes d'affilé un faut dire ce qui est et j'ai vraiment hâte d'acheter le tome 6 puisque c'est un shoujo je vous ai dit comme je vous ai dit il m'a permis de me changer les idées mais de ouf quoi donc mon coloc d'enfer ce manga il m'a fait penser à l'ovina vous savez l'ovina c'est un vieux manga qui vous je me souviens plus comment il s'appelle le gars où il arrive dans une pension en fait où il ya que des filles mais qui appartiennent à sa tante ou sa grand mère je sais plus ça remonte tellement loin que ma mémoire me fait défaut et dans l'ovina bas il se retrouve lui aussi dans une coloc où il va être immergé par des filles bas là ça m'a fait penser à ça sauf que c'est ça se passe dans un petit appartement de colocation très sympathique dans un immeuble avec des colloques qui sont tous aussi différents les uns que les autres par exemple je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre petite colocation je sais plus non dans le tome 1 c'est pas présenté je vais vous montrer dans le tome 2 voilà un petit peu nos personnages de la colocation donc nous avons Mikko Sonoda qui est notre jeune lycéenne de 17 ans qui va apprendre à développer ses capacités ménagères tout ça donc Mikko c'est la jeune fille qui se trouve ici nous avons Matsunaga justement notre colocataire masculin avec Kimiko a une relation particulière donc Matsunaga lui il est graphiste il télétravail il fait des dessins pour des magazines pour des albums jeunesse et tout ça donc il s'enferme souvent dans sa bulle c'est quelqu'un d'assez particulier il est très attentionné mais qu'est-ce qu'il est grande gueule enfin moi il me fait beaucoup rire c'est peut-être le plus âgé mais un des moins matures et puis après nous avons Kentaro Suzuki ce coloc ici qui lui c'est le dragueur de la colocation Hazako Onuki qui est la femme adulte qui est juste magnifique que Mikko va admirer par sa beauté par son style sa fluidité nous avons Ryo Ojo juste ici je sais pas si je prononce bien lui c'est un étudiant aussi qui est un petit peu tacituante qu'on va avoir un peu du mal à cerner mais qu'on va apprendre à connaître au fil des tomes il est génial et nous avons Akane Hattori juste là donc Akane Hattori elle c'est une femme de la colocation qu'on va pas voir souvent qui est un petit peu énigmatique mais qu'on va apprendre à connaître qui est également très très sympathique on va s'attacher à toute cette bande de colocataires et on n'aura pas d'autre choix que les apprécier en fait après les illustrations de ce manga sont très simples tout passe dans le regard les décors sont très minimes les traits sont très fins enfin voilà je vous montre un petit peu des planches mais vous voyez c'est pas c'est pas le manga hyper détaillé mais bon c'est souvent le cas dans les shonjo mais moi ça m'a pas dérangé pourtant je suis très sensible au dessin mais là c'était plus dans le regard des personnages et l'expression du visage et comme vous pouvez le constater bah on les voit quand même assez bien voilà un petit peu pour les illustrations et le graphisme de ce manga Miko donc cette jeune fille elle est naïve elle connaît pas trop le monde des adultes elle va découvrir un petit peu la vie en colocation elle va donner beaucoup d'elle-même elle est très très touchante elle va mettre tout ce qu'elle a pour faire plaisir à ses colocataires elle va leur faire à manger elle va essayer de faire les lessive elle va donner le maximum alors en plus de ses études en plus de Matsunaga qui est toujours sur son dos donc c'est vraiment un shoujo qui m'a plu enfin je pense que vous l'avez compris les dialogues sont explosifs puisque bien entendu comme Matsunaga est tout le temps sur elle elle va répliquer elle va se défendre un peu ou elle va le prendre un peu contre elle et du coup ça crée des situations vraiment cocasses il ya également beaucoup de valeurs familiales avec les parents qui vont s'occuper de la grand-mère de la relation vraiment on prend soin de nos anciens c'est vraiment mis en valeur d'un shoujo puis d'autres valeurs familiales qui vont être mises à travers la colocation puisque cette colocation c'est finalement devenu une famille l'oncle de l'eau à qui appartient la colocation va très peu le voir mais même s'il a une petite importance il rajoute un petit quai de choses un petit piquant c'est pas le sujet principal donc comme vous pouvez le voir je vous montre un petit peu les couvertures de ce manga qui sont très jolies et tout en simplicité comme je vous ai dit c'est pas le genre de manga qui est hyper détaillé dans les illustrations si vous cherchez un manga avec des magnifiques illustrations c'est pas comme la télé des sorciers voilà un petit peu pour le tome 3 là nous avons le tome 4 donc vous voyez les couvertures c'est vraiment tout dans le même genre mais vraiment vraiment sympa et donc c'est édité chez pika édition je sais plus si je vous l'avais dit voilà voilà pour ce petit manga bien fort sympathique j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi j'ai vraiment hâte de lire le tome 6 puisque comme je vous ai dit j'ai vraiment adoré cette colocation avec miko et matsunaga june matsunaga june c'est son prénom j'ai qu'une envie c'est de savoir comment ça évolue il me semble que le sixième tome c'est le dernier puisque c'est une série en six tomes donc en plus c'est pas trop long parce que des fois quand on se lance dans un manga avec 15000 mangas et que ça s'arrête plus c'est un petit peu perturbant voilà voilà pas je vous fais des gros bisous et puis je vous y ai bientôt